Courbe de vaporisation, pression de vapeur. Voici le diagramme de Clapeyron d'un corps pur SF6. Nous avons ici la pression en barres et le volume V. Quelle est la pression de vapeur saturante à 6 degrés Celsius ? Eh bien, il suffit de regarder le palier ici, correspondant à un mélange liquide plus gaz. Et nous voyons qu'à 6 degrés Celsius, la pression au-dessus de ce corps pur, pression de gaz évidemment, vaut à peu près 15 bar. En conclusion, la pression de vapeur saturante PSAT est la pression maximale d'existence de la vapeur sans phase liquide, ce qu'on appelle la vapeur sèche, c'est la pression la plus grande possible avant la première goutte de liquide, ou la pression de l'équilibre liquide-vapeur à température T fixée. La courbe de vaporisation est la courbe représentant la pression de vapeur saturante en fonction de la température grantée. Trois cas peuvent se présenter dans l'enceinte contenant le corps pur. Si la pression est inférieure à la pression de vapeur saturante, le corps est entièrement sous forme gazeuse. Le système à l'équilibre ne contient que de la vapeur qualifiée de vapeur sèche. Deuxième cas, si P égale PSAT, le corps pur est diffasé. Il contient à la fois du gaz et du liquide. Et si P supérieur à PSAT, le corps pur se trouve entièrement sous forme liquide. Exercice, à partir du diagramme de Clapeyron du corps pur SF6, que voici, dessinez l'allure de la pression de vapeur saturante PSAT en fonction de la température T. Représentez sur la courbe les parties où le corps pur est entièrement liquide, entièrement gazeux et diffasé. Bonjour, on va tracer maintenant la courbe de vaporisation de ce corps pur SF6 que nous allons tracer grâce au diagramme de Clapeyron que vous venez de voir. A cette température T1, la pression de vapeur saturante vaut 15 bar. A la température T2 de 20 degrés, la pression de vapeur saturante vaut 21 bar. Et à la température T3, la pression de vapeur saturante vaut 27 bar. Voici mes trois points qui vont nous permettre de tracer la courbe. Si vous voulez en faire plus, libre à vous, évidemment. Donc, pour 6 degrés, la pression de vapeur saturante vaut 15 bar. Pour 20 degrés, la pression de vapeur saturante vaut 21 bar. Et puis pour 30 degrés, la pression de vapeur saturante vaut 27 bar. Voilà. Et nous avons tracé la courbe de vaporisation de ce corps. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Eh bien, tout simplement, par exemple, à 5 degrés, si on a une pression inférieure à la pression de vapeur saturante, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans l'enceinte, on aura uniquement quoi ? Du gaz, car P est inférieur à la pression de vapeur saturante. Donc, la partie qui est en dessous de cette courbe de vaporisation correspond, hein, ici, au corps uniquement sous forme gazeuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, lorsqu'on augmente la pression à un moment donné, eh bien, on va retrouver une première goutte de liquide. Donc, on aura un mélange liquide-gaz. Et le gaz aura quelle pression ? Eh bien, la pression de vapeur saturante. Donc, tous les points qui sont sur cette courbe correspondent à un mélange liquide plus gaz. Si maintenant, on augmente encore la pression, vous savez que la pression de gaz ne peut excéder la pression de vapeur saturante. Donc, si la pression est plus grande que la pression de vapeur saturante, ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a quoi ? Eh bien, il n'y a uniquement quoi ? Que du liquide. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons en-dessus de cette courbe. Voici pour les trois parties de cette courbe de vaporisation, les trois phases de cette courbe de vaporisation du corps pur SF6. Juste à nouveau, une petite précision. Quand on n'a plus que du liquide, on a tellement pressé, 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 que la pression-là est forcément supérieure à la pression de vapeur saturante. On a à ce moment-là, dans l'enceinte, plus que du liquide. On se trouve, évidemment, dans cette partie-là de la courbe de vaporisation. Un autre petit exercice. Voici la courbe de vaporisation de l'eau. Et je vous laisse lire la question. Il suffit de reporter la température T égale 160 degrés Celsius, valeur en abscisse, pour voir qu'à une pression de 6 bar, on le se trouve sur la courbe de vaporisation de l'eau. Autrement dit, on a un mélange eau liquide plus eau vapeur. Intérêt de faire chauffer des aliments sous haute pression. Eh bien, lorsque la pression augmente, la température d'ébullition augmente, l'eau est beaucoup plus chaude et la vitesse de réaction de cuisson est évidemment beaucoup plus importante. Ça accueille plus vite, autrement dit.